Ce dimanche 21 mai, Nolwenn Leroy s'est emparé de son compte Instagram pour soutenir son célèbre compagnon Arnaud Clément, de retour sur un cours de tennis pour une occasion spéciale. Certes, Arnaud Clément a décidé de prendre sa retraite de joueur de tennis il y a plusieurs années, déjà. Mais depuis, il lui arrive de reprendre la raquette, pour des occasions spéciales. Ce fut notamment le cas ce dimanche 21 mai au Lagardère Paris Racing Club du Bois de Boulogne, où s'achevait l'édition 2023 du trophée Clarence. L'ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a disputé un match de gala en double, avec l'ancien tennisman franco-iranien Mansour Barami, âgé de 67 ans. Il a pu compter sur le soutien de sa célèbre compagne Nolwenn Leroy, présente dans les tribunes. La célèbre interprète de la jument de Mishao a d'ailleurs immortalisé ce moment sur son compte Instagram, en story. Une photo sur laquelle on aperçoit le vainqueur du double à Wimbledon en 2007, avec Michael Iodra, qui s'apprête à tirer dans la petite balle jaune. Muni d'un bandeau violet sur la tête, il affrontait avec son partenaire deux grands noms du tennis français, eux aussi à la retraite, Fabrice Santoro et Stéphanie Cohen-Aloro. Deux anciens sportifs que la chanteuse a mentionnés dans sa story. Une famille bien rodée pour rappel, Arnaud Clément et Nolwenn Leroy sont ensemble depuis 2008. Une histoire sans nuages. Comme le rappelaient récemment nos confrères de nous deux, ils filent le parfait amour dans le sud, où ils sont désormais installés avec leur petit garçon marin, qui va avoir 6 ans cet été. Le sportif, originaire d'Aix en Provence, y a retrouvé ses racines et un travail prenant. L'ancien tennisman dirige désormais l'Open du pays d'Aix, en Provence, où le couple a élu domicile. Le magazine révèle également qu'ils ont décidé de se retirer de toute médiatisation, pas du genre à exhiber leurs sentiments, ces deux taiseux ont, depuis 15 ans, construit leur équilibre à bonne distance du showbiz. Car en effet, mis à part quelques sorties à Roland-Garros, où ils assistent presque chaque année à des matchs ensemble, ils ont décidé de faire une croix sur les soirées VIP en commun. A noter qu'un plus de vivre paisiblement aux côtés de son homme et de son fils, Nolwenn le roi semble également avoir décidé de se lancer dans la comédie puisqu'elle sera prochainement à l'affiche d'une nouvelle mini-série pour TF1, Brosséliande, qui prendra place dans sa Bretagne natale. Le tournage a d'ailleurs déjà commencé. Pour garder son fils, elle peut compter sur le papa. Et lorsque celui-ci devra couvrir Roland-Garros dans quelques jours en tant que consultant, la chanteuse et donc désormais actrice pourra se tourner vers sa mère, qui habite près de chez eux et qu'elle voit tous les jours. Une famille très organisée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.